Je me demande ce que fait Mario en ce moment. J'espère qu'il va bien, je m'inquiète tant pour lui. Je suis sûr qu'il va bien, princesse. Je parie qu'il doit être en train de sauver les esprits étoiles en ce moment même. Tu dois avoir raison, Tincelle. Je dois être forte. Il faut que je trouve un chemin hors de cette pièce. Mais il y a des gardes devant la porte. Et il vous sera impossible de passer par la fenêtre. Oh, un instant. Je crois me souvenir que le ministre avait mentionné un passage secret hors de cette pièce. Tincelle, aide-moi à le trouver. Bonne idée. Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Paper Peach. Non, pas vraiment. Donc, Paper Mario. Je ne sais pas pourquoi je me sens obligé de le dire quand même. Dans le précédent épisode, nous avons réussi à affronter enfin les frères coupards en haut de leur forteresse. Et après un combat acharné où j'ai été complètement moisi sur les parades, j'ai réussi à vaincre ses adversaires et à sauver le premier esprit étoile. Allez, maintenant nous retrouvons Peach dans son propre château. Oh, une photo de Mario. Ne regarde pas ça. Tant de robes qui sont toutes pareilles. Elles ne sont pas pareilles. Elles sont légèrement différentes et très à la mode. Oui. Là, elles se poudrent la face. Ce n'est pas le moment de dormir. Oui, continuons à chercher. Sous-sucide ! Mario est bien tombé par là. Elle pourrait faire pareil. Elle est en papier, elle aussi, non ? Ouais, non, je pense que ça serait pour simple. Donc, on peut s'amuser à explorer autant qu'on veut. Je m'amuse à regarder s'il n'y a pas certaines petites choses que j'ignore. Une jolie cheminée chaude et accueillante. Une cheminée, vous ne trouvez pas ça louche ? Tu crois, Tincelle ? En effet, car si vous venez ici... Oh, regarde ! Il y a quelque chose derrière ce tableau. Attendez, c'était Tincelle qui parlait ? Pourtant, il me semblait que vous voyiez la princesse. Bon, c'est peut-être une erreur. Je pense que c'était peut-être la princesse qui parlait, mais j'ai vu la bouche de Tincelle bouger. Bon, alors c'est peut-être pour repenter la surprise. En pressant sur ce bouton, nous allons ouvrir la cheminée. Oui, cool, nous pouvons enfin sortir d'ici. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle ne se brûle pas les pieds en marchant sur les braises, mais peu importe. Nous allons donc traverser ce relativement long couloir qui n'est pas si long que ça, en fait. Presser sur cet autre bouton. Oh ! Et oui, les enfants, vous voyez un bouton, vous appuyez dessus. Même si ça cause la fin du monde. Où sommes-nous ? Nous sommes dans une pièce avec des livres. Lisons les livres. Hé, regardez ça ! On dirait que quelqu'un a oublié son journal intime. Et si nous le lisions ? Juste un peu. Oh, tu aimes faire ce genre de choses, non ? Tss, tss ! Parfois, il tutoie, parfois, il voit. Alors, j'aurais dit qu'il tutoie le joueur, mais qu'il vouvoie la princesse, enfin bon. Bon, mais très silencieusement, alors. Voyons voir. Jour, rond, slash, rond. Moi, étoile, ensoleillé. Aujourd'hui, je suis allé à Havre-Etoile et j'y ai volé la baguette étoile. Je suis invincible, enfin ! J'ai capturé ces sept esprits étoiles, comme ça ils ne m'en iront plus. La journée était rude, je suis sur les rotules. Le dîner était bon, mais fade. Il me semble connaître la personne qui a rédigé cela. Devrait-on continuer à lire ? Un peu plus. Bon, continuons. Jour, rond, cercle, je ne sais plus ce que j'avais dit, slash, croix, moi, étoile. Nuageux, puis ensoleillé. Quelle bonne journée ! Avec mon château, j'ai soulevé celui de la princesse Peach dans le ciel. Puis j'ai pénétré dans le château et écrabouillé Mario. Quel bonheur ! Après ça, j'ai qu'un appel à la princesse Peach. Quel bonheur ! J'espère qu'elle m'aime bien. Ouais ! La dernière phrase est bizarre, quoi. Princesse Peach, c'est le journal intime de Bowser. Que faire ? Et si nous continuions ? Ah tiens, cette fois-ci, il nous autorise à ne pas lire, mais je pense que je vais continuer de lire. Jour, croix, slash, croix, moi, étoile, ensoleillé. Les frères Koopa se sont fait vaincre par Mario. Il a même libéré ce maudit esprit étoile que j'avais emprisonné. Je suis si furieux que j'ai du mal à écrire. Oh, je suis Mario, et je suis grand, fort et beau. Je le hais ! Mais il ne pourra jamais sauver l'esprit étoile retenu dans les ruines sec-sec. Pour y arriver, il devrait résoudre l'énigme des ruines dans le désert sec-sec. Comment saurait-il arriver jusqu'au désert ? Je n'ai rien à craindre de ce côté-là. En fait, je vais aller me coucher. Je vais même me coucher maintenant. Les ruines sec-sec, au beau milieu du désert sec-sec. Un désesprit étoile s'y trouve enfermé. Tincelle, tu pourrais trouver Mario pour le prévenir. Bien sûr, princesse Pete, je vais le trouver de ce pas. Oh non ! Je ne peux pas croire que j'ai oublié mon journal à Tim à la vue de tous. Ce serait si embarrassant si quelqu'un le lisait. Qu-qu-qu-quoi ? Que fait la princesse ici ? Ah, petite fouineuse, tu as lu mon journal. Quoi Bowser, y a-t-il un problème ? Vous êtes le plus mauvais gars possible ! Ramenez la princesse dans ce quartier tout de suite ! Oui, sire, excusez-nous, sire. Non ! Laissez-moi ! Eh bien, au moins, on aura pris quelque chose. Mario, je crois que tu vas tous nous sauver. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci ! Depuis que tu m'as sauvé de ma prison, mon pouvoir est revenu et je vais récupérer ma force petit à petit. Tant que j'aurai une onze énergie, je combattrai à tes côtés. Sainte étoile, rejoins le groupe ! Non, pas vraiment. En le sauvant, nous obtenons... Un pouvoir ! Mario peut utiliser les pouvoirs des Esprits Étoiles en combat. Pour utiliser un pouvoir, étoile, tu as besoin d'énergie étoile. Tu veux que je t'explique comment tout cela fonctionne ? Euh, non, je pense que je m'en souviens. Tu devrais m'écouter, c'est vraiment important. Tu veux que je t'explique ? Non, même si je vais pas m'en confondre un truc avec Paper Mario 2 parce que c'est mieux fait. Comme tu veux. Mario, écoute attentivement. Tu dois vite sauver les autres Esprits Étoiles. Si nous, sept, sommes réunis, nous pourrons t'aider avec un nouveau pouvoir, le Rayon Étoile. De la mort. Non, du Copyright Day. Par George Lucas. C'est la seule chose qui puisse annuler les effets de la baguette étoile de Bowser. Je dois retourner à Havre Étoiles maintenant. Ouais, je pense que maintenant que les sept Esprits Étoiles sont partis, ça doit être un peu le bazar là-bas. Je dois partir, mais je vais y rester toujours sur toi. J'espère pour toi que tu n'auras pas remplacé. Sauve-nous Mario ! Imaginez, il revient. Oui, je suis venu vous aider à... Quoi ? Un nouveau conseil ? Non ! Bon d'accord, pas vraiment. Donc, en faisant ça, nous avons effectivement obtenu un nouveau pouvoir qui est ici. L'Énergie Étoile. Donc, nous allons gagner un cran d'Énergie Étoile. Voilà, à chaque fois, nous allons sauver un esprit. Ce qui me semble logique. Et de manière générale, ces esprits ont chacun leur pouvoir. Sage Étoile, l'aîné de Havre Étoile, tout le monde l'adore. Son pouvoir et génération rend 5 PC et PF. Tout simplement, vous pouvez l'utiliser en combat à la place d'une action normale. Et ça va régénérer vos PC et vos PF. Ça peut donc être un peu utile si vous voulez. Déjà, ça vous rend les deux, donc c'est mieux que les objets en l'état actuel. C'est d'une puissance limitée, bien entendu, un 5 PC. Bon, on a du mieux. Et on peut les récupérer, normalement, les points étoiles, pour remplir la jeu étoile, de deux manières. Ça fait rendre ma part. Ça va se remplir avec les attaques. Mais en dormant. Et vous pouvez en obtenir en équipant des badges qui vous permettent de faire une commande action spécifique. Qui va vous... Méditation, qui va vous permettre de récupérer de l'énergie étoile. Vous pouvez aussi l'équiper à vos partenaires. Ce qui fait que votre partenaire n'a rien à faire, vous pouvez le faire méditer. Pas le genre de pouvoir que j'aime bien équiper, mais voilà. Les pouvoirs étoiles, en général, sont plutôt intéressants. Il y en a certains qui sont peu utiles ou que je n'ai jamais vraiment utilisé. Parce que je les considère comme trop situationnels ou trop basés sur le hasard. J'ai eu mes PF, oui. Mais bon, peu importe. On va commencer déjà par reprendre Bombinette à nos côtés. Car ici, nous avons un mur. Et qu'est-ce qu'on fait avec les murs ? On les explose. Quelle question. Nous pouvons enfin entrer dans ce tuyau qui nous narguait depuis si longtemps. Derrière, ou plutôt de l'autre côté du tuyau, nous pouvons retourner un peu plus en arrière. Car nous sommes revenus plus loin vers la fantoie son pas. Et nous pouvons trouver un coffre qui continue. Le badge PF+, c'est l'équivalent du badge PC+. A savoir que ça va prendre 3 points badge pour augmenter vos PF de 5. C'est pas vraiment très très utile à nouveau. Je ne vous conserve pas que ce soit un très bon badge. Ben, parce que si vous voulez 5 PF, mettez-le lors du gain de niveau. Alors ça va être utile, effectivement, en bouche-trou si vous avez beaucoup de PB et rien à mettre dedans. Mais bon, voilà. Alors je sais qu'il y a un objet que j'ai raté. Je m'en étais aperçu quand j'étais retourné au village Kopa, avant d'entrer dans la forteresse entre deux épisodes pour aller vendre certains de mes objets ou les stocker. Donc, je vais vous le montrer. Bon, c'est pas le meilleur objet du monde, c'est juste que j'avais oublié de le récupérer. Donc en passant, on va le prendre. L'objet en question se trouve vers l'espèce de machin autour duquel vous devez tourner pour obtenir des points de cœur. Vous savez, ce machin-là, là-bas, là, elle est plus de marion. Voilà. Il est juste ici. Il s'agit d'un sirop de miel qui nous rend 5 PF. Rien d'extraordinaire et de nouveau, je ne suis pas le plus gros utilisateur des PF du moins dans ce jeu. Non, mais pas Mario 2, c'est un petit peu plus intéressant parce qu'il faut qu'on historique vite l'équivalent du... Bah, il s'appelle le coup puissant en plus. L'équivalent du super saut. Et j'aime beaucoup m'en servir parce que je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs coups. En vérité, c'est qu'il y a de mon équivalent du super saut. Je ne sais pas, je préfère le coup de marion. Euh, je pense que je vais... Attendez, j'ai quoi comme objet ? Euh, objet ! Oh, j'ai un bloc ? Oh, je vais le garder par principe, mais il sera probablement jeté à un moment ou à un autre. Je ne suis pas un gros utilisateur d'objet offensif. Euh, on tient en marre. Oh, et nous avons lui ! C'est Carl Quizzer ! Son truc à lui, il est quiz, il est relou avec ça. Si tu lui parles, t'es cuit. Il surgit dans les villes et les villages, mais c'est pas si facile que ça de le trouver. De quoi crois-tu qu'il s'occupe ? Personnellement, c'est son assistante qui m'intéresse. Elle est mignonne ! Effectivement, donc nous avons ici Carl Quizzer ! Celui-ci est l'un des fournisseurs en morceaux d'étoiles le plus important du... Je crois qu'il en donne 50 en tout. Non, 64, pardon. Ah oui, comme nombre, comme la console. Lorsque vous lui parlez, donc... Carl Quiz ! Je suis Carl Quizzer, les quizz, c'est mon truc ! T'en veux un ? Pas de souci ! Si tu peux répondre à mes questions correctement, alors... Yahou ! Je te donnerai un morceau d'étoile ! Tu veux essayer un quiz ? Oui. Vous pouvez vous tromper, mais je crois que de toute façon, il réapparaîtra indéfiniment lorsque vous serez... Alors, il réapparaît en fonction des endroits où vous allez. Et il y a une boucle que vous pouvez faire en allant dans différentes villes, dans un autre précis, pour le faire réapparaître toujours au même endroit. C'est pas disponible maintenant, je pense pas le faire particulièrement. Mais j'essaierai de faire tous les quiz par principe. Par contre, je connais pas nécessairement toujours toutes les réponses. C'est parti pour la question ! Ah, une tode avec des cœurs. À la place des... Ouais. Question ! Quel est le nom de la sœur de Gombario ? Il s'agit de Gombaria ! Gombette ! C'est juste ! Félicitations ! Voici un morceau d'étoile ! J'ai toujours eu l'impression que le truc qui surgit de son chapeau, qui se posait être un cerf pour dire bravo, bonne réponse, c'était un donut. Je sais pas, c'est peut-être moi. Et ça a retenu le morceau d'étoile. Tu as bien répondu à une question, juste ici. Bonne chance pour la prochaine fois ! Eh ben, à la prochaine fois, mon gars ! Ciao, gars ! Et il disparaît ! Donc, j'essaierai potentiellement de le faire à chaque fois que je le verrai. Je ne pourrai pas réussir à répondre à toutes les questions du premier coup, parce que je suis nul. Et je vais prendre la feuille de combat qui est là. Je me mets dessus un peu par hasard. Donc, maintenant, nous n'avons plus rien à faire ici. Je ne sais même pas pourquoi je suis revenu ici, pour être tout à fait honnête. Donc, repartons à Thaudeville. Je pourrais couper, mais je n'ai pas envie. Je coupe les combats, c'est déjà assez. Non, parce qu'après, si on coupe les déplacements, les combats et trucs comme ça, ça fait un let's play, c'est carrément une téléportation. Pour ce qui est du pouvoir étoile, je le montrerai quand on sera en combat et que ça servira. Le pouvoir de sage étoile est relativement utile et globalement, sans général, celui... dont je me sers le plus au début. Plus tard, bien entendu, vous avancez dans le jeu et plus il commence à devenir, disons, faible. C'est sûr que 5 PC, 5 PS, c'est sympa au début, mais très rapidement, ça prend grand-chose. Mais je trouve que, bon, c'est des objets gratuits. Enfin, c'est deux objets que vous avez gratuitement, donc ça peut être pas mal. Stop, Mario ! Je t'attendais ! Je t'avais prévenu, j'aurai ma revanche ! Allez, fillette, montre-moi ce que tu vaux ! Toi ! Mario, c'est à toi que je parle, je te promets que cette fois, tu vas en pavé ! Hé, t'es Troupa Junior, tu nous suivais, tu devrais te calmer un peu ! La ferme ! Toi, Mario, tu te souviens de moi ? Hum, oui. Ouais, c'est moi, Troupa Junior ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Et voici notre deuxième combat contre Troupa Junior lui-même. Ça va cogner, Mario, je vais te montrer le dernier coup que j'ai appris. Yeah, regarde un peu ça, tu n'as jamais rêvé d'aussi puissant, hein ! Tu ne peux plus rien me faire ! Et en effet, Troupa Junior est tellement fort qu'il a trouvé le moyen de découvrir comment se mettre en défense avant que Paper Mario ne le propose. Parce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Donc le pouvoir du boost peut-être peut-être va être utile dans ce combat. On va se booster. Et nous allons... Non, l'indique. Euh, c'est quoi son nom déjà, Troupa Junior ? C'est plus, je blague, gamin. PC Max 15, puissance 2, défense 1. Donc, Boom Bario ne vaut pas un coup dans ce nom. Il se la donne trop dans son oeuf, hein, la classe ! Ça va être du gâteau de se le faire, je crois. Euh, donc je suppose que... Ouais, c'est ça, en fait, il s'est donné un point de défense en se protégeant. Donc, tout simplement... Bombarder le coup, et ça ira. Ah, je n'aurais jamais cru que tu puisses devenir aussi fort ! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot ! YAAA ! Donc, ça n'est pas du tout un combat difficile, surtout, bon, ben, avec Bombinette, en fait. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver le timing pour ne pas rester... Euh, donc, Bombinette, comme je voudrais, ben, profiter au maximum de ses explosions. Je vais me contenter de coups de marteau nord. Et comme vous pouvez le constater, ça va faire très peu de cas de secours au tour de ma junior. Ah, j'aimerais bien réussir à apparaître au moins un de ses coups, mais... Euh, ben, je n'aurai qu'une dernière chance. Voilà. Prochain tour sera le dernier pour toi ! Rien de très compliqué, à nouveau, hein, simplement. Bombarder le coup jusqu'à ce qu'il tombe ! Non, non, je l'ai fait trop tôt. Tantique. Euh, ben, je pourrais ne pas faire d'action, etc. Ah, ben, écoutez, puisque c'est fini après, on va montrer Régénération, par principe. Ah non, pardon, 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 ouais. Méditation, on l'a par défaut, mais on peut le donner au partenaire avec un badge. Euh, je ne sais pas, en fait, si on est régénéré. On va le voir, tenez. Parce que, comme je vous l'ai dit, je connais beaucoup mieux Paper Mario 2 que celui-ci, en vérité. Bon, celui-là, je le connais très bien aussi, hein, je l'ai fait au moins trois ou quatre fois. Mais c'est surtout qu'il y a ce genre de petit détail qui est bien mieux fait dans Paper Mario 2 que le premier. Donc là, vous voyez, ça m'a régénéré, ben, pas mal, mais tous mes PC, euh, tous mes PC, enfin, pas tous mes PC, mais une bonne portion de mes PC et PF, donc, ça peut être très utile, vraiment très utile en combat. Donc, voilà. Et il me donne un gain de niveau. Tant mieux. Je suis content, hein. Niveau supérieur, ça remplit aussi notre george étoile désormais. Et je vais mettre des points badge. C'est... C'est Troupa Junior, il nous éjectait de la forêt près du village Goomba. Il se prend pour une masse. Tout ce que je sais, c'est qu'il est grabouillé plus fort que lui, juste pour le plaisir. C'est qu'il embrouille, il est plus fort que lui, juste pour le plaisir. Après, il parle d'un déclin de beau. Ben, un botane, mais c'est mieux que s'il a l'agressé, il est plus faible que lui. Son hobby à lui, c'est de commander des trucs par courrier. Donc, ouais, vous pouvez vous amuser à lui sauter dessus, à lui infliger des dégâts, enfin, pas vraiment à infliger des dégâts, mais vous pouvez vous amuser à lui taper dessus. Bon, je le montre pour le principe, mais voilà. Mais bon, petit rematch contre Troupa Junior. Toujours sympa. Eh, Toddville, c'est Mario ! C'est Mario. Mario, Mario, c'est moi, Tincelle. Tu te rappelles de moi ? Mais bien sûr. Oui ! On dirait que tu as sauvé les esprits étoiles capturés par les frères Koupa. Bah, vous récemment, ils sont vraiment en colère. Je savais que tu en étais capable, Mario. Continue comme ça. Ahem ! Trop modeste. Bref, passons à autre chose. Je t'apporte une information très, très importante. Il semble qu'un des esprits étoiles est toujours retenu quelque part dans le désert sec sec. Pourquoi tu dis toujours retenu ? Ils vont pas se sauver tout seuls ! Ce serait bien. Bowser l'a écrit dans son journal. Il est dans les ruines sec sec. La princesse a pris de sacrés risques pour se tuer, cette info, Mario. Oui, elle a... pressé un bouton, pressé un autre bouton, lu quelques pages, et Bowser l'a renvoyé dans sa chambre. C'est des risques, absolument. Si on trouve autre chose, je viendrai te le dire, s'entraîner. Je dois en retourner avec sa majesté, maintenant. Elle est si courageuse. J'espère que cette info te sera bien utile. Bah, je pense qu'elle sait aussi que Bowser ne la frappera jamais, si bien qu'elle a aucun risque réel. Euh, bref ! Maintenant que nous sommes revenus à Todville, alors ça, c'est un des aspects que j'aime beaucoup dans l'RPG, nous avons pas mal de choses disponibles. Cependant, avant de... Enfin, on en a au moins deux ou trois, mais je pense que, avant de en faire trop, je vais regarder ceci. Il est chouette, le train qui se tient au-dessus de la ville, n'est-ce pas ? C'est un modèle K-64, bien entendu. Malheureusement, un immense rocher l'empêche de se déplacer. Quel dommage, un amoureux de la gare ! Bien entendu, donc, quelqu'un qui nous explique que, oh mon Dieu, il y a un rocher qu'on pourrait potentiellement exploser avec bombinettes. Alors, avant de commencer à quoi que ce soit, je vais aller là-haut. Vous aurez remarqué qu'à l'origine, il y avait deux individus ici qui bloquaient le passage, mais plus maintenant. On peut donc remonter jusqu'ici pour trouver... Le dojo ! C'est Chan, c'est l'un des plus fidèles du dojo. Il est en adoration devant Karaté. C'est toujours bien d'avoir un modèle à qui ressemblent. Moi, c'est Mario, je n'aurais jamais deviné vu ton nom. Lee ! Oui, bien sûr. Jackie Chan et Bruce Lee, je pense que vous l'auriez deviné. Et l'un des disciples qui n'écoute jamais le dojo. C'est comme un grand frère pour Chan. Lee respecte Karaté plus que tout au monde, il voit ses paroles. Ah, les références. Qu'est-ce que tu dis ? Pendant un combat, tu dois aller barrer plutôt dans technique. Il y a un bon combattant qui n'utilise jamais la même technique. Chaque ennemi a ses forces et ses faiblesses. Tu devrais parfois utiliser ta force, parfois être obligé, mais à chaque fois, tu devrais te servir de ta tête pour être surpris par le résultat. Oui, il y a des gens qui ont toujours la même technique cheap, aussi. Un bon combattant, c'est que parfois, la meilleure technique est de ne pas se battre. Il n'y a pas de honte à fuir face à plus fort que tu vois. Tu ne pourras pas échapper à certains ennemis une fois le combat engagé, comme les boss. Et voici le grand, l'unique et le... Pas si imprécient que ça. Maître du dojo, où il entraîne des disciples au dojo depuis des années. Mon grand-père m'a dit qu'il est hyper fort, on ne dirait pas pourtant. À mon avis, il revient d'un long séjour à la vue de s'entraîner avec des masses plus balèze que lui. Quel dévouement ! Des masses. Oh, tu dois être Mario ! Bienvenue dans mon dojo. Je suis karaté, je suis le maître de ce dojo. Snip. Excuse-moi, je n'ai pas la santé. On s'entraîne tous les jours dans ce dojo pour progresser physiquement et mentalement. Si tu as la volonté et les compétences, tu peux nous défier. Alors, dis-moi, tu es venu ici pour quoi ? Essayez. Très bien, Chan va t'affronter. Voilà, Chan, c'est le moment de se battre, Mario. Très bien, Karaté. Pourquoi tu ne lui dis pas me mettre ? Enfin bon. Le dojo est tout simplement composé de combats optionnels. Mario, voici Chan. Ce sont des ennemis qu'on ne peut voir qu'ici, et que vous ne pourrez faire l'indic qu'une seule fois parce qu'on ne peut pas les raconter à peu près de mémoire. Voici Chan du dojo. Il s'entraîne avec Karaté. Il cherche la baston. Et c'est max 15, puissance 2, défense 2. Il a de sacrés stats. Les attaques mortaux ne sont pas efficaces, mais tu peux en venir à peu avec des sauts. Une fois renversé, c'est simple. Pas de pitié, Mario. Chan est effectivement très simple à vaincre puisque si vous parvenez à lui sauter dessus deux fois, enfin, une fois pour l'enverser et une fois pour lui infliger des dégâts, il est très simple. Oh, quel déshonneur ! Kariv va se relever après. Donc, ce n'est pas comme un Krupa-Trupa qui met deux tours pour se relever. Mais comme il ne peut pas réagir après cette relevée, vous êtes tout simplement imbattable avec lui contre lui. Pas avec lui, mais contre lui. Puisque, voilà, vous sautez perpétuellement. Même en ratant les commandes d'action, vous ne pouvez pas perdre. Il faut juste penser à sauter. Ça pourrait être un bon défi de l'affronter sans saut, mais ce ne serait pas un si grand défi que ça puisque vous avez le boost. Si vous parerez un minimum et que vous utilisez Bombinette, vous en débarrasseriez facilement. Donc là, pour finir la vidéo, parce que bon... Oh, quel déshonneur ! Je vais juste affronter Chan et, sauf erreur, je dois pouvoir affronter Lee jusqu'après. Je pense que je m'arrêterai là pour cette fois. Et on examinera dans la prochaine vidéo ce que Thothville a à nous proposer avant peut-être de partir en direction du prochain... du désert sec sec où se trouve le prochain esprit étoile. Ces combats, je crois, ne vous rapportent aucun point étoile, par contre. C'est vraiment juste pour le principe de se battre. Vous y trouverez des adversaires qui peuvent être très puissants. Un karaté, bon, il n'a pas l'air impressionnant, mais il est très très puissant. Donc, ça peut être un adversaire sympathique à affronter. Je tâcherai de l'affronter, assez tôt, mais il ne faut pas faire trop le neuneu parce qu'il peut être très dangereux. Assez ! Le vainqueur est Mario. Chan, tu dois t'entraîner plus dur ! À côté, il a perdu face aux héros du Royaume Champignons. C'est un peu normal que Mario ne perd pas simplement contre ça. Très bien ! Voilà pour toi, Mario. Et vous obtenez une carte de niveau 1. Preuve qu'on a réussi à vaincre Chan. C'est ce qui va nous permettre de débloquer le prochain combat. Donc, on peut revenir quand je veux. Et comme j'ai pris 0 dégâts, nous allons affronter Lee. Salut, Bruce. Bien sûr, je vais le battre, maître. Pareil que tu n'as jamais vu un jeu de jambes pareil ! Lee possède la capacité à prendre l'apparence de vos partenaires ou de Mario. Bon, Mario. C'est Lee avec mon déguisement. Ses PC Max sont de pain. Je ressemble à ça ? Pas moyen. Il utilisera coup de tête et indique. Il a les mêmes caractéristiques que moi. Bien sûr, je suis un peu plus stylé. Un vrai américain. J'espère être plus fort que cette chose. J'aime bien. J'apprécie le fait qu'il ait copié Goomb Mario puisqu'il peut faire l'indique sur Mario et il a une certaine bonne phrase. Je ne sais pas s'il va le faire, cependant. Par contre, il attaque deux fois. Lui, il réussit les commandes d'action. Donc, j'ai réussi à bloquer le premier coup. Mais je ne m'étais pas attendu au second. Enfin, je ne sais pas si j'y arrive. Donc, bien entendu, contre... Alors, ses statistiques ne changent pas. En fonction des partenaires, seules ses attaques vont varier. Ah, zut. Aouch. Quand il n'est pas déguisé, par contre, il inflige des dégâts monumentaux. Vous avez pu voir qu'il m'a fait très très mal. Alors, je ne vais pas prendre trop de risques. J'aurais bien aimé qu'il fasse l'indique. Mais disons que s'il ne le fait pas au pire, normalement, il disait quelque chose du genre... Ça, c'est Mario, crétin. Tu dois quand même le savoir, non ? Oh, t'es balèze. Voilà pour toi. Je parie que tu n'as jamais vu un jeu de jambes. Pareil ! Et il va se retransformer en... Ah tiens ! Je ne pensais pas qu'il pouvait prendre l'apparence des partenaires qui ne sont pas avec nous. Ah ouais, j'en ai jamais vu un brasser. Ils sont plus cools que ceux de Cooper. Pas un mois, Cooper, ok ? Ça va être amusant de l'affronter pour voir ce qu'il dit sur tous les partenaires. Monsieur, bien entendu, s'il peut copier Cooper, il peut copier les autres. En tant que Cooper, bon, il n'est pas vraiment très difficile à vaincre. Oh, t'es balèze, voilà pour toi. Mais il se relève en un seul tour. Donc je vais me contenter de... Je ne vais pas faire durer le combat plus. Il n'y a plus longtemps que ça. C'est juste pour le principe, mais... Je me suis dit, tiens, puisqu'il a pris l'apparence de Cooper, autant montrer. Donc là, il va reperdre l'apparence. Oh, t'es balèze, voilà pour toi. Et j'ai encore raté mon blocage. Mais je pense que je ne vais pas lui laisser l'occasion de recommencer. Ça aurait été pas mal de le voir prendre l'apparence de bombinette, mais bon... Peu importe. Lee était beaucoup plus dangereux que Chan, c'est sûr. Ben, Chan, je l'ai vaincu sans perdre un seul point de... Un seul point cœur, alors que... Voilà, quoi. Assez ! Mario est déclaré vainqueur ! Lee, toi aussi, tu dois t'entraîner encore plus. Très bien, prends ceci, Mario. Et nous obtenons l'écart de niveau 2, qui nous permettra la prochaine fois d'affronter Karaté. Je ne pense pas le faire, parce que Karaté est vraiment très violent, très puissant. Et ben, disons que je tiens à la jouer. Alors, il me semble que si vous perdez, il vous dit juste, « Non, tu as perdu, reviens à t'entraîner quand tu veux, c'est pas un game over. » Non, je n'ai pas super envie, quand même. Donc, là-dessus, nous avons fait un peu d'exploration avec la Princess Peach. Nous avons appris où se trouvait le prochain Esprit Étoile. Nous avons réussi à revenir jusqu'à Thaudeville, après avoir vaincu Troupa Junior. Et de Thaudeville, nous avons affronté les deux premiers disciples du Dojo. Je pense donc que c'est un bon moment pour vous dire qu'on se reverra dans le prochain épisode pour continuer d'explorer Thaudeville et voir ce qu'elle a à nous proposer. Et d'ici là, Ciao !